Musique de générique Oui puisque c'est la thématique de ma chaîne Youtube Donc c'est un FPS un petit peu particulier Mais ça on y reviendra plus tard Dans la phase gameplay, graphics tout ça Enfin bref juste après C'est un jeu indépendant qui donc forcément Qui n'est pas financé par un éditeur Comme on a l'habitude de voir sur les grosses licences Comme par exemple Battlefield Avec Electronic Arts, Call of Duty Avec Activision, non là c'est un jeu indépendant Le jeu est sorti le 25 février 2016 Donc c'est vraiment très très récent Il vient tout juste de sortir Et donc dans cette vidéo justement Le but de cette vidéo c'est de vous montrer la gueule du jeu Et je vais essayer d'être le plus objectif possible Pour vous donner mon avis Pour vous tester ce jeu Allez hop c'est parti Je vais répartir ce test en plusieurs parties Donc déjà dans un premier temps je vais vous parler de la partie technique Donc tout ce qui est sonore L'environnement sonore, les graphismes etc Enfin bref tout ce qui est vraiment technique Pas la jouabilité tout ça Ensuite justement la jouabilité je vous en parlerai On va parler du gameplay Et enfin je vous donnerai mon avis perso sur le jeu Donc c'est parti avec le côté technique Alors on va commencer par les graphismes Alors Superhot c'est un jeu comme on dit minimaliste Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est pas un jeu Qui a un niveau de détail très très poussé Dans le sens où on a pas des textures de malade Comme par exemple si on regarde à ce qui va sortir récemment On a The Division Il faut dire ce qu'il y a graphiquement Ça déboite C'est un jeu qui est hyper beau graphiquement On a des effets de partout Des effets de lumière Des reflets Des machins Tout ce que vous voulez Superhot lui ne fait pas partie de ces jeux là Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas beau Je m'explique Un jeu minimaliste C'est pas forcément moche C'est pas parce qu'il est minimaliste que c'est moche Et c'est pas pour ça qu'il ne va pas être bien Je prends comme exemple un jeu qui a fait carton Qui a cartonné C'est quoi ? C'est Minecraft Voilà Minecraft il est très minimaliste C'est en mode pixel Mais tout le monde l'aime Bah voilà Superhot il fait un petit peu partie de ces jeux là C'est à dire qu'il a des graphismes très minimalistes Et en fait si on regarde Même le reste est très minimaliste Qu'on regarde les bruitages des armes etc Ça reste minimaliste C'est à dire qu'il a son charme justement là dedans Et c'est ce qui fait justement que le jeu est aussi bien Enfin je dis qu'il est aussi bien Je ne vous ai pas encore donné mon avis Mais je dis qu'il est aussi bien Parce qu'il l'est en fait Il est bien Vous verrez plus tard dans la vidéo Je vous expliquerai pourquoi Mais déjà cet environnement minimaliste Tous ces graphismes qui sont très minimalistes Encore une fois C'est ce qui fait son charme Et perso c'est ce que j'aime Donc vous pouvez voir à travers les vidéos Que vous voyez à l'écran Que voilà Ça reste très blanc L'univers est assez blanc Les armes sont noires Et encore si vous regardez Même les armes elles ne sont pas hyper bien détaillées On reconnait les armes en fait On les reconnait simplement On ne saurait pas dire ce que c'est comme armes Mais on les reconnait Par exemple on sait que ça c'est un flingue On sait que ça c'est un fusil à pompe On sait que ça c'est un fusil d'assaut Ça un sabre Ça un bâton Ça une bouteille Enfin voilà Bref On reconnait les armes Mais on ne pourrait pas dire ce que c'est comme armes C'est ça aussi l'avantage du minimalisme Il n'y a pas de problème à ce niveau là Ensuite Comme je disais C'est très blanc L'univers est très blanc A côté de ça On a les ennemis Qui sont représentés en rouge Voilà Quand vous avez un ennemi qui arrive devant vous Au moins vous êtes sûr de le voir Il n'y a pas de soucis à ce niveau là Et enfin Dernière chose technique Qu'on va dire Au niveau du moteur graphique C'est que Quand vous tuez un ennemi Il ne tombe pas au sol Il se désintègre C'est à dire que vous lui tirez dessus Vous le coupez en deux Vous faites n'importe quoi L'ennemi il va se casser En gros c'est comme si l'univers de Superhot C'était des morceaux de verre Voilà Tout simplement C'est comme si c'était des morceaux de verre de partout Que vous pouvez casser Bon forcément Les murs Vous n'allez pas pouvoir les détruire Il ne faut pas abuser Mais vous allez pouvoir détruire les vitres Vos ennemis Tous les objets que vous avez par terre Enfin bref Voilà C'est un univers très minimaliste encore une fois Mais qui a tout son charme Et qui est vraiment sympa Enfin en tout cas c'est mon ressenti Ensuite au niveau de l'environnement sonore Comme je vous disais aussi Là aussi c'est assez minimaliste C'est à dire que Il n'y a pas énormément de son Si on regarde l'interface On va parler un petit peu aussi de l'interface L'interface du jeu est aussi très simple Elle est basée comme si en fait Vous êtes à l'intérieur d'un ordinateur Ça reste binaire en gros si vous voulez Il y a des effets On a l'impression d'être sur Windows 95 Vous voyez ça fait Enfin dans un dos même Dans un dos tout simplement En train de taper des lignes de commande Bref voilà Mais c'est justement encore une fois Ça qui fait le charme de Superhot Donc au niveau de la technique Encore une fois C'est un très très bon point Qu'il soit aussi simple Et c'est ça aussi qui donne Qui donne le fait Que ce jeu soit génial C'est cet environnement Qui est vraiment top Maintenant qu'on a parlé De la partie technique Donc les graphismes L'environnement sonore etc On va pouvoir parler De la jouabilité Du gameplay Qu'est-ce que c'est Que le but du jeu Etc Donc une des parties Les plus importantes De la vidéo Et forcément du jeu Puisque c'est le gameplay Qui fait le jeu aussi Voilà Donc déjà On va pouvoir faire Un petit recap Alors qu'est-ce qu'il faut faire Dans Superhot Comment ça fonctionne Qu'est-ce que c'est Que la dynamique de jeu etc Donc déjà dans Superhot Vous incarnez un personnage Dont le temps Tourne autour de lui Alors je sais pas Si je me suis fait comprendre Comme ça Mais plus vous allez avancer Dans le temps Plus L'univers va se débloquer Autour de ce personnage Je sais pas si j'arrive A me faire comprendre C'est un peu spécial Comme je disais justement C'est ce qui fait encore une fois Le charme de ce jeu C'est que c'est un univers Qui est un petit peu spécial Mais voilà Le jeu tourne autour De cette notion de temps Rien que quand vous jouez Par exemple Si vous arrivez sur une partie Vous lancez une partie Vous allez spawn Là tout va être au ralenti Si vous ne bougez pas Tout est au ralenti Tout simplement Ça arrive au ralenti Voilà Donc vous avez le temps De voir bouger vos ennemis Etc Y'a pas de soucis Par contre Dès que vous allez bouger Ne serait-ce qu'un petit pas Sur la gauche Ou un petit pas sur la droite Ou vous avancez Vous mettez un coup de poing Ou n'importe quoi Vous tirez Là tout va s'accélérer Donc en fait C'est ça la dynamique du jeu C'est à dire que Vous allez devoir réfléchir Par rapport au temps Comment vous allez éliminer vos ennemis Y'a pas de niveau de difficulté dans le jeu Vous commencez Vous avez des niveaux faciles Plus vous montez dans le jeu Plus c'est compliqué Donc au début Vous allez vous faire la main Avec le jeu Tout simplement Il va vous montrer quelques tutos Il va vous donner Quelques astuces Etc Comment y jouer Et plus ça va Plus ça va être compliqué Plus vous allez devoir esquiver les balles Les fusils à pompe Ça tire je sais pas combien de plomb Et si jamais vous vous en prenez un seul Vous êtes mort Y'a les fusils d'assaut Ça tire de partout Enfin voilà Bref Le jeu tourne autour de ça C'est à dire que C'est à vous D'arrêter le temps Enfin d'arrêter de vous déplacer Pour arrêter le temps Quand il faut Tout simplement Pour pouvoir esquiver vos balles Pour pouvoir réfléchir A comment vous allez plomber l'ennemi Qui est devant vous Donc y'a vraiment une dynamique Très particulière Autour de Super Heroes Et ça aussi C'est ce qui fait la force de ce jeu Justement En plus des graphismes Qu'on ait cette dynamique de jeu Autour du temps Qui tourne autour du temps Et c'est vraiment top En fait Je sais pas si j'arrive A vous expliquer Mon ressenti correctement A travers cette vidéo Mais je pense que vous devez quand même Le voir au niveau de la vidéo En elle même Au niveau de ce que vous pouvez voir Ça reste vraiment spécial C'est pas un jeu Comme on a l'habitude de voir Et franchement ça change Et ça reste assez addictif Ça reste assez fun Moi j'ai pu Quand j'ai commencé à y jouer Je me suis dit Waouh c'est quoi ce jeu Voilà Je me suis dit Qu'est-ce que c'est que ça Et puis au final Je m'y suis pris Et Bah plus ça va Plus on a envie de continuer Plus on a jamais envie de s'arrêter En fait Donc ça c'est vraiment génial Donc voilà pour cette partie Gameplay jouabilité Je vais vous parler un petit peu Quand même rapidement De la durée de vie du jeu Alors Je ne pourrais pas vous dire Exactement Combien de temps Le jeu Dure Étant donné que Je ne l'ai pas encore fini Donc là On verra bien Je vous dirai Quand je l'aurai fini Je vous dirai ça Sur les réseaux Sur Twitter Sur Facebook Tout ça Mais je ne pourrais pas vous dire Mais apparemment Il y a une durée de vie Assez longue C'est un jeu qui est Uniquement jouable En solo Il n'y a pas de multijoueur Mais il a l'air quand même Assez long Et des niveaux Qui ont l'air quand même Assez difficiles Je suis déjà tombé sur des niveaux Je peux vous dire J'ai quand même galéré J'ai dû m'y prendre A plusieurs fois Avant d'y arriver Donc là Au niveau de la durée de vie du jeu Je ne peux pas trop vous répondre Mais il a quand même l'air D'avoir une bonne Une bonne durée de vie En plus de ça Il y a quelque chose Qui est assez sympa C'est qu'ils ont développé Un truc qui s'appelle Killstagram Oui ça vient d'un Instagram Tout simplement Mais ils ont développé Killstagram Qui permet justement A chaque fois que vous terminez Une mission Vous avez le logo Superhot Qui apparaît Et là Vous pouvez appuyer sur la touche F5 Qui va vous permettre De rentrer dans un mode éditeur Dans ce mode éditeur Vous allez pouvoir Reculer Avancer Enregistrer Bref La séquence que vous voulez De la partie que vous venez de faire De la mission que vous venez d'effectuer Donc vous pouvez filmer Toute la game Ou vous pouvez sélectionner Qu'un petit morceau Une fois que vous avez sélectionné Le machin Ça va vous mettre Uploading Là il va uploader La vidéo sur un serveur Et vous pouvez retrouver La vidéo après Sur Killstagram Donc ça c'est assez fun Vous pouvez partager Du coup vos meilleurs Vos meilleurs moments Sur le jeu Avec vos amis Et directement sur le site Killstagram Donc ça c'est un petit plus C'est assez cool Et en plus C'est quand on édite Justement ces vidéos Qu'on remarque Justement Parce que c'est quand on Quand vous éditez la vidéo Vous pouvez voir Qu'est-ce que ça ferait Si justement le jeu N'était pas au ralenti Et là vous vous dites Wow putain On a l'impression Que j'ai un shit J'ai un wallack Je dégomme tout le monde Bah oui forcément Puisque quand vous jouez Vous êtes au ralenti Puis quand vous faites la vidéo Vous voyez tout En accéléré Enfin en temps normal Donc voilà Donc ça c'est une petite feature Qui est assez sympa Le truc du Killstagram Qui vous permet justement De partager les vidéos Voilà donc je vais finir Cette vidéo sur mon avis Mon avis perso Après y avoir joué Quand même quelques heures Bah écoutez Tout simplement Pour moi c'est un jeu Qui est super Juste super Parce que ça change Carrément des autres jeux Certes C'est pas un jeu multijoueur On va pas tomber Contre d'autres mecs en face Qui vont vous plomber le cul Etc Ou que vous Vous allez dégommer Parce que vous êtes plus fort Etc Non là il n'y a pas de multijoueur On n'est qu'en solo Mais un solo Qui est vraiment fun Un environnement Qui est super cool Et voilà Ca fait tout son charme Donc c'est un jeu Qui n'est pas très cher En plus de ça Vous le trouvez à une vingtaine d'euros Sur Steam Ou chez Gamesplanet C'est vraiment pas cher C'est vraiment pas cher Et vous en avez pour votre argent C'est à dire Que c'est un jeu indépendant Comme je le disais au début Et c'est pas développé Par des gros développeurs Comme DICE Ou je sais pas quoi Il n'y a pas le problème De l'éditeur Qui met la pression derrière Comme Electronic Arts Avec Battlefield Tout ça Et qui au final On a des jeux Qui sont pas top top Enfin voilà Bref on va pas rentrer là dedans Mais voilà Vous en avez pour votre argent C'est un jeu Qui est super fun à jouer Donc je le recommande Pour en venir A la fin de cette vidéo Moi je recommande le jeu Clairement Je le recommande Parce qu'il est vraiment fun J'espère que vous aurez pu voir A travers cette vidéo Et j'espère m'être Fait comprendre Que justement Il est super cool Je n'ai pas trouvé De point négatif Parce qu'il est tellement minimaliste Que On s'y prend tout de suite On s'y prend Et on a envie de continuer On a envie d'y jouer Voilà Donc écoutez Je vais arrêter là dessus Parce que je pense que j'ai fait le tour Il n'y a pas grand chose D'autre à dire Sur ce jeu On se retrouvera Très prochainement Pour de nouvelles vidéos Et puis écoutez J'espère que cette vidéo Vous aura plu Allez Salut tout le monde Ciao ciao Bye bye A plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501